Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Maggi Closet. Alors aujourd'hui je viens à vous avec une nouvelle story time. Je me suis rendu compte que vous avez tellement aimé la première là, plus d'un demi million de vues, c'est incroyable, je ne m'attendais absolument pas à ça. Et merci beaucoup à tous ceux qui regardent mes vidéos et tous ceux qui sont abonnés également, merci beaucoup. Bon, étant donné que c'est la rentrée scolaire, aujourd'hui je viens à vous avec une nouvelle story time. Mais cette fois-ci c'est par rapport à l'intimidation parce que oui j'ai été victime d'intimidation en milieu scolaire et je dois dire que c'est pas quelque chose de facile à vivre nécessairement. Donc je me suis dit que je vais faire cette petite vidéo et à la fin je vais donner quelques conseils aussi bien pour ceux qui sont victimes d'intimidation que pour ceux qui intimident les autres ou dans le fond les parents également. Donc avant de commencer je vais vous raconter un petit peu mon background scolaire. Donc moi j'ai toujours été une enfant vraiment très calme. A l'école j'étais très réservée. Quand j'arrivais à l'école le matin, je restais sur ma chaise à la pause, à la récréation, à la pause de midi je restais sur ma chaise là. Vraiment j'étais une enfant modèle j'ai envie de dire parce qu'en classe je ne bavardais pas beaucoup. Tous mes professeurs m'aimaient d'ailleurs pour ça quand il y avait quelqu'un qui devait écrire les noms des bavards. On disait toujours Marguerite écrit les noms des bavards. Moi je détestais ça parce que je ne voulais pas me mettre à dos des gens mais voilà je le faisais quand même. Donc toute l'école primaire j'étais toujours soit première soit deuxième. J'étais dans une petite école. Les classes étaient peut-être environ 30 élèves par classe. C'était vraiment petit, c'était pas très grand. Ensuite je suis arrivée au secondaire au collège. C'était premier choc. Vraiment tu perds tous tes amis j'ai envie de dire. Tu te retrouves dans un collège vraiment immense là. Je suis quittée d'une classe par exemple de coup moins deux. Mais là maintenant en sixième il y avait genre six classes de sixième et il y avait 60 élèves par classe. C'était vraiment vraiment énorme. Et tu perds tes repères, tu n'as plus tes amis, tu n'as plus rien. Voilà donc premier jour de classe j'arrive je me rappelle. C'était la sixième 1. Je m'assois sur mon banc. Il y a une fille qui vient s'asseoir à côté de moi. Malika si tu regardes cette vidéo je t'embrasse très fort. Donc voilà Malika elle vient s'asseoir à côté de moi. Elle était vraiment sympathique. Et les jours passent. Ce premier devoir surveiller arrive. C'était un devoir surveillé de français. Voilà ça se passe bien. Je fais mon truc normal. Puis quelques jours plus tard au moment de remettre les copies. Le professeur vient. Bon on ne savait pas qu'il allait remettre les copies. Parce que chez nous là les professeurs aimait toujours faire un suspense. Ils ne disent pas qu'ils vont remettre les copies. Ils viennent juste comme ça. Et puis voilà. Surprise! Donc là le professeur dit c'est qui Marguerite? Bon il n'a pas dit Marguerite. Il a dit mon nom de famille. Mais on va dire. Il a dit c'est qui Marguerite? Je me lève. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Parce que je ne savais pas qu'on allait remettre les copies. Là je me lève. Il dit félicitations 20 sur 20. Moi déjà c'était un premier choc. Parce qu'à l'école, en classe, chaque fois que le prof posait des questions. Je ne levais jamais mon doigt. Même si je connaissais la réponse. Je ne levais jamais mon doigt. J'étais toujours en train de dire à ma voisine. J'en suis donnée la réponse. Puis des fois elle levait le doigt. Des fois elle ne levait pas. Mais moi j'étais comme non, non, non. Je ne lève pas le doigt. Je ne veux pas que l'attention s'apportait sur moi. Donc non, je ne levais pas le doigt. Donc première fois que je suis debout devant tout le monde. Je n'étais pas niquée. Puis là il dit félicitations. J'étais comme tout le monde applaudit. C'était cool. Et tout. Puis la deuxième personne, c'est une fille. Elle avait eu une petite faute. Je ne sais pas trop quoi. Mais elle avait eu 19 et demi. Et puis par la suite, c'est elle qui va être première de la classe la plupart du temps au collège. À l'école première, oui. J'étais première ou deuxième quasiment tout le temps. Là, toute la classe, j'étais première ou deuxième. On n'était pas non plus nombreux. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. Donc là, ouais. En sixième, moi j'étais plutôt parmi les trois premiers. D'après mes souvenirs, premier trimestre, j'étais troisième. Deuxième trimestre, troisième. Troisième trimestre, j'étais deuxième quand même. Donc j'essaie de m'améliorer. Mais je n'ai jamais réussi à la batterie là. Elle est trop forte. Puis ensuite, voilà. Maintenant, ce jour-là, le même jour, on a remis les copies. La première de la classe, son groupe d'amis, sa bande. Moi, j'étais sur mon banc tranquille à la pause. Je mangeais et tout. Elles viennent vers moi. Déjà, moi, je trouve ça très bizarre. Elles viennent vers moi et elles me disent, tu te prends pour qui? Arrête de faire ta sainte n'étouche. Tu caches bien ton jeu. On sait très bien que tu caches ton jeu. Arrête de faire ta sainte n'étouche. Moi, j'étais choquée. J'étais... Je n'ai rien dit sur le coup. Je pense que je n'ai rien dit dans les souvenirs. Je ne sais pas quoi dire. Je me disais dans ma tête, mais pourquoi elles viennent me voir? Je ne leur ai jamais parlé. Je n'aurais jamais rien fait. Pourquoi elles viennent me parler? Elles viennent sur ce temps-là, en fait. Puis, c'est là que ma voisine, Malika, mon amie, elle vient. Elle a dit quelque chose et puis elles sont parties et tout. Moi, c'était un premier choc pour moi parce que j'étais toujours dans mon coin. J'avais peut-être un ou deux amis et tout, mais je n'étais pas celle qui va causer des ennuis à tout le monde. Je venais juste... Je sais que j'allais à l'école pour travailler. Je sais que j'allais à l'école pour les notes. Pour moi, je n'allais pas à l'école pour me faire des ennemis ou pour, voilà, amuser la galerie. Non, 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 je venais juste faire mon truc. Première intimidation. Deuxième fois, après, c'était en classe de quoi? Quatrième, troisième? Vous savez, l'âge de la puberté. Les filles développent des formes, des rondeurs et tout ça. Et moi, j'étais vraiment très, très maigre. J'étais très grande et très, très maigre. Je suis toujours très grande. Mais j'étais vraiment plus grande que tout le monde, très maigre. Et j'avais des... On me donnait des surnoms comme fil de fer, la girafe. Ben, sur le coup, je le prenais très mal. J'avais mal. J'étais... Ça a commencé, je pense, entre quatrième. J'étais vraiment mal dans ma peau. Voilà, j'en ai jamais parlé à qui que ce soit. J'étais comme, bon, ben, voilà, quoi. Puis, le temps a passé, a arrivé en première. C'est là que je me suis dit, ah, ben, c'est temps que si je suis humain, je veux devenir mannequin et tout et tout. Puis, voilà, je l'ai... J'ai changé ça un petit peu comme cette insulte dans ma tête. Je me suis dit, ben, je taille de mannequin, je vais devenir mannequin et puis voilà. Donc, ouais, ça a continué jusqu'en terminale. Mais c'est quand je suis arrivée au Canada que pour x, y raisons, je ne sais pas trop, peut-être que c'est la nourriture, les arbres, je ne sais pas. Mais j'ai enfin commencé à prendre des formes. J'ai enfin commencé à prendre des rondeurs et tout. Puis, c'est pour le mieux, quoi. Donc, comme pour vous dire que vous, si vous êtes victime d'intimidation aujourd'hui, on vous critique sur votre physique, sur quoi que ce soit, dites-vous pas que ce sera éternel, hein, dites-vous pas, ça va finir à un moment donné, vous allez grandir. Il y en a à l'heure puberté, ça commence plus tard. Moi, je suis arrivée au Canada, j'avais 17 ans. Ça commence plus tard, il y en a, c'est plus tôt, il y en a, c'est plus tard, vous pouvez être trop mince, vous pouvez vous trouver trop mince maintenant. Mais rien ne dit que vous allez rester comme ça. Vous pouvez vous trouver en surpoids, mais vous avez la possibilité de changer tout ça. Donc, ne vous dites pas que si vous êtes victime aujourd'hui d'intimidation ou les gens qui critiquent votre physique ou quoi que ce soit, dites-vous que c'est temporaire et vous avez les cartes en main pour changer la donne, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est le premier conseil. Faites abstraction de ça, ce ne sera pas éternel. Le conseil que j'ai à faire aussi, c'est ces gens-là qui vous tournent au ridicule, moi, par exemple, on me traitait de Gérard, tu fais le faire, mais moi, par la suite, j'ai commencé à dire, ben, tant mieux, je serais mannequin et tout et tout. Donc, je l'ai pris, j'ai vu le bon côté de la chose. D'ailleurs, j'ai fait du mannequinat, entre parenthèses, j'avais du mannequinat quand je suis arrivée ici jusqu'à l'âge de 20, 21 ans, mon dernier contrat, quand même, c'est l'année passée. Donc, jusqu'à l'âge de 21 ans, mais depuis, j'ai arrêté et tout. Bref. Mais, oui, tournez votre intimidateur au dérisoire. Donc, si vous dites trait de girafe, ben, rigolez, au lieu de vous renfermer sur vous, non, rigolez. Je sais que c'est difficile, mais avec le temps, vous prenez de la confiance et, voilà, vous êtes capables de le faire. Deuxième chose. Pour les personnes qui font de l'intimidation, la roue tourne. Yeah, vous êtes la personne qui a intimidé les autres, mais à un moment donné, vous allez être la personne peut-être qui aura besoin des services de la personne que vous avez intimidé. La roue tourne. Moi, par exemple, ces gens-là qui me critiquaient whatsoever, aujourd'hui, c'est des gens qui essaient de redevenir mes amis, qui essaient de redevenir potes. Ouais, c'est des gens qui auront peut-être besoin de mes services, mais en tout cas, c'est des gens qui, aujourd'hui, il y en a même certains qui me draguent. Certains qui, avant, étaient en train de me critiquer, fil de fer, voilà, mais aujourd'hui, c'est eux qui me draguent. Mais bon, on n'est plus du tout dans les mêmes optiques de vie. On a des chemins de vie différents, donc c'est plus nécessairement des personnes que je côtoie ou j'ai envie de côtoyer, j'ai envie de dire. Mais c'est pas par vengeance ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on a des objectifs de vie divergents. Ensuite, pour les parents, je pense que la base, c'est l'éducation des enfants. Les enfants qui sont bien éduqués, ils ne ressentent pas le besoin d'intimider les autres. Peut-être que c'est pas nécessairement le manque d'éducation, mais c'est aussi une atmosphère de vie. Peut-être qu'ils vivent dans des familles, il y a des problèmes, des trucs comme ça, et ils les accumulent et ils les répercutent, en fait, sur leurs camarades. Tu vois, leur mal-être, ils essaient de les transmettre aux autres. Mais c'est pas quelque chose qui marche parce qu'au final, si tu as des problèmes avant, tu persécutes quelqu'un, c'est pas pour autant que des problèmes vont finir. Juste ça. Mais ils ne se rendent pas compte. Mais pour moi, le problème, c'est juste l'éducation, c'est pas la personne en soi, c'est l'environnement dans lequel la personne a grandi. Et c'est pour ça que nous, parents, futurs parents, parce que moi, je ne suis pas parent, mais j'aimerais bien avoir un enfant des 1 ou 2, peut-être même plusieurs, une dizaine, faisons une équipe de foot. Non, mais juste pour dire que c'est également la responsabilité des parents de créer une atmosphère plaisante, une atmosphère positive. Inculquer le respect à vos enfants, c'est la chose la plus importante pour moi, selon moi, c'est le respect. Parce que si chacun de nous respectait l'autre, respectait l'autre comme il est, il acceptait l'autre comme il est, il respecte son physique, il respecte sa pensée, il respecte sa façon d'être, il respecte la personne en elle-même. Il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas les guerres et tout et tout. Donc, si on acceptait la façon de penser des autres, on vivrait dans un monde meilleur, selon moi. Donc, je pense que la base, c'est le respect. Et sur ce, j'invite tous les parents ou les futurs parents à inculquer le respect à leurs enfants. Et pour les parents également, ce n'est pas facile pour des enfants. Moi, par exemple, je n'ai jamais parlé à mes parents du fait que j'étais intimidée ou que ce soit, je n'ai jamais parlé de ça à personne. Mais si on m'avait posé suffisamment de questions, on m'aurait poussé à parler, quoi. Peut-être que ça allait sortir à un moment donné. Donc, moi, j'invite les parents également à pousser les enfants, vraiment à leur parler continuellement. Essayer de creuser, voir s'il y a quelque chose qui ne va pas bien et tout. Essayer vraiment de voir, de créer une atmosphère suffisamment confiante pour que l'enfant se sente en confiance pour parler de ce type de problème-là. Et là, vous pourrez, par exemple, dire que s'ils sont victimes d'intimidation, de le prendre au dérisoire, de le prendre, de rigoler. Parce que la personne qui intimide, quand elle se rende compte que la personne intimidée, ben, elle s'en fout, quoi. Elle rigole. Pour lui, son but, il a échoué, hein. Parce que ce qu'il voulait, c'est attirer l'attention sur vous. Ou ce qu'il voulait, c'était peut-être faire rigoler la masse en vous prenant, vous, pour bouc émissaire ou objet de, je ne sais pas trop quoi. Mais le but, c'est ça. Donc, si vous, vous le prenez au dérisoire, vous montrez que ça ne vous fait rien du tout, ben, l'intimidateur ou l'intimideur, je ne sais pas trop c'est quoi le mot. Mais il va arrêter parce que voir tout simplement que ça ne marche pas. Et voilà, donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé mes vidéos. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Cliquez juste là, hein, s'abonner ou subscribe en anglais. Et vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos que je télécharge sur ma chaîne. Et j'essaye vraiment de télécharger au moins une vidéo par semaine. J'essaye, c'est très difficile parce que je travaille en même temps. C'est très difficile, mais j'essaie vraiment de télécharger une vidéo au moins par semaine. Et puis voilà, si vous voulez me suivre sur Instagram, Facebook, Snapchat, tous les contacts sont là. Et on se retrouve à la prochaine. Gros bisous.